Pour moi, l'intelligence collective, c'était en quelque sorte un projet. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces nouveaux outils ? On va faire de l'intelligence collective. C'était comme une utopie, une direction de développement que je fixais à l'évolution culturelle. C'est ça qu'il faut faire. Mais il y avait aussi un autre aspect que je voudrais souligner, c'est que je m'intéressais déjà beaucoup à l'époque au développement des logiciels. Donc un aspect plus concret, pas seulement une observation sociologique, historique et philosophique, mais aussi la création technique. J'ai participé à la création de plusieurs logiciels. Un qu'on appellerait plus de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Un autre qui était pour mettre en valeur les compétences et les connaissances dans les collectivités. Les faire apparaître sur une image qui était générée de manière automatique par l'ordinateur. Et permettre aux gens de s'orienter sur une espèce de cartographie de la connaissance. Et dans tous ces projets où j'ai été impliqué, je voyais que ce qu'on appelait intelligence artificielle ou informatique, en fait, dans la pratique, c'était du partage ou de l'échange de connaissances. Parce que même les logiciels d'intelligence artificielle, ça mettait les connaissances de plusieurs experts à la disposition d'autres personnes à l'intérieur d'une organisation, d'une entreprise. Et donc, ça venait non seulement d'une réflexion ou d'un projet philosophique, mais aussi d'une pratique réelle. Donc, ça me semblait vraiment un bon concept, parce que c'était aussi appuyé sur une pratique. Et ensuite, même si au début, les gens étaient très surpris par ce terme, en disant comment l'intelligence collective, non, l'intelligence est individuelle, etc. Et bien finalement, maintenant, tout le monde parle d'intelligence collective et la plupart des gens oublient que c'est moi qui ai inventé le terme. Bon, voilà.